Bonjour, je suis Jean-Christophe Drey, je suis responsable commercial pour la France, pour la société Volocopter. Notre métier c'est de créer, de développer, de designer des avions pour les nouveaux modes de mobilité aérienne urbaine. Pouvez-vous nous présenter un petit peu ce Volocopter ? Alors, Volocopter c'est le nom de la société qui est basé en Allemagne. Volocity c'est un de nos avions, donc on a trois avions dans la gamme. Donc on a le Volodrone qui permet de transporter du fret. On a le Volocity qui est le taxi aérien, comme on l'appelle, donc capable d'emporter deux personnes dans sa version vol autonome, mais qui au début aura un pilote et un passager. Et ensuite nous avons le Voloconnect qui lui est capable d'emporter jusqu'à quatre personnes et de parcourir une centaine de kilomètres. Celui-ci va être capable de parcourir une trentaine de kilomètres. 18 moteurs à la fois pour la sécurité, mais aussi pour la capacité au décollage et à l'atterrissage. 9 batteries à l'arrière, donc un avion 100% électrique qui est sans émission en vol et qui permet de décoller ou d'atterrir depuis des très petits environnements. Le design, il vient de quelque chose qui a été fait au début de la société qui s'appelle le Yoga Ball. Les fondateurs de la société avaient décidé d'installer sur un Yoga Ball, c'est-à-dire un ballon, un certain nombre de moteurs et de voler avec ça. Donc on a gardé un petit peu ça. Puis le design vient aussi de l'expérience aéronautique et de ce qui fonctionne. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce type de design. L'appareil n'a pas de phase de transition, va décoller et atterrir verticalement et va voler à plat. Vous pouvez nous montrer une intérieure ? Bien sûr. Donc ici, vous pouvez voir le cockpit, donc avec l'écran tactile qui permettra de délivrer un certain nombre d'informations pendant le voyage aux passagers. Bien évidemment, dans sa phase de démarrage avec le pilote, ici, il y aura des instruments. Il y aura tout ce qu'il faut pour piloter la machine. Elle ne sera pas pilotée depuis l'interface tactile. Et puis après, c'est assez classique, des portes, le moyen de rentrer, de sortir et surtout un niveau de confort très important. Le confort, c'est important pour vous ? Oui, parce qu'on est dans un environnement électrique, donc il n'y a pas de bruit. On n'est pas dans un environnement hélicoptère où il y a beaucoup plus de bruit. On souhaite que les gens vivent une expérience unique quand ils vont voyager avec le volo City. Que représente ce salon Vivatec pour vous ? Pour nous, c'est d'abord renouer avec un salon. Après, une période qui a été assez difficile pour tout le monde. Donc, rencontrer des gens directement. Puis surtout, on est toujours une start-up avec un esprit de start-up. Donc, on est présent, tel des start-up, les autres start-up qui sont présentes ici. Donc, pour nous, c'est très important de s'inscrire dans cet écosystème. On parle du digital, on parle de nouvelles mobilités. Donc, on a tout à fait notre place ici. C'est très important d'être là. Il y a beaucoup de choix que je suis pour votre actualité. Il y a un site internet qui a... Oui, volocopter.com, sur lequel vous allez pouvoir trouver tous nos réseaux sociaux. Et vous pourrez suivre toute l'actualité de Volocopter. Et notamment, récemment, le vol inaugural du Voloconnect en Allemagne. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.